Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux à ce lundi 16 décembre 2019. Imaginez qu'on est déjà rendus à cette fête de Noël. Neuf jours, ça passe vite, très vite, dix heures repées lors du Québec. Heureux de vous retrouver tous, autant que vous êtes grands membres de cette grande famille, cette grande famille globale. Et aussi ce grand village qu'on appelle YouTube. Heureux de vous retrouver. Beaucoup, beaucoup de choses se passent en ce moment au niveau politique, économique. On a vu la banque d'Italie, une des grandes banques d'Italie, être sauvée in extremis encore par un plan de sauvetage. 900 millions d'euros ou plus, je ne connais pas le chef frais exact. Comme si de rien n'était, on imprime et on dit que c'est la dernière fois qu'on fera ça. Les changements sociaux, politiques, préparez-vous, tout va aller de plus en plus vite. Il n'y a rien qu'on peut se faire pour arrêter quoi que ce soit. Nous autres, on est les pions. On est au bas de la pyramide, on est au bas de l'échelle. Et on n'a qu'à subir les conséquences. Mais souvent, ça n'a pas grand impact dans nos vies, toutes ces décisions-là. Ça ne change rien dans nos vies. Parce que le système est ainsi fait que rien ne change dans nos vies. Tout est important pour les dirigeants et les lits. Donc, il faut prendre ça avec un grain de sel aussi. Il y a d'autres choses qui sont plus importantes dans nos vies que ça, qu'on est incapable de contrôler et sur lesquelles on n'a aucune influence. C'est notre environnement, c'est nous. On est capable d'avoir un équilibre, capable d'atteindre le nirvana même, si tu veux. Il y a des moments dans la vie où tu es vraiment bien, d'autres où tu es vraiment, vraiment mal. Tout le monde passe par là. C'est cyclique. Mais souvent, on peut aider un cycle à s'en aller dans une direction ou une autre. Dépendamment de notre approche, de notre attitude et de nos comportements. J'espère que je n'ai pas besoin de vous expliquer ça, mais des fois, ça peut aider. On est maître de notre destinée, qu'on le veuille ou non. Oublions les destinées nationales, ça c'est pour les élites et les élotes. Nous autres, nos destinées, ce qui est important, c'est nous. Comment on va se rendre à la dernière station? Parce que c'est ça notre destinée. À vous, à votre voisin, à votre mère, à moi, à nous tous. Riches, pauvres, peu importe l'orientation sexuelle, couleur, race, religion. On est tous confrontés à ça. C'est ça notre finalité. C'est ça qui devrait animer toute cette route-là, de station en station, hein? C'est comme une ligne de métro. Il y a le début, puis il y a une fin. On est tous partis du début, puis on va tous arriver à la même fin. Le reste, bien là, c'est du superflu, c'est le hasard, c'est la chance, c'est appeler ça comme vous voulez, c'est le karma. Mais j'ai l'impression que quand tu seras devant ce dernier instant, peut-être que tout ça aura un poids dans la balance aussi. Du fait d'avoir été puissant et riche et que tu n'as rien fait pour qui que ce soit, sauf penser à toi, sûrement que ça pèsera dans la balance. Sûrement que si tu as eu une vie de misérable, toujours en train de galérer, peiner, et qu'il n'y avait jamais la chance de ton côté, probablement que la balance divine viendra aussi jouer en ta faveur. Mais, nonobstant tout ça, oublions ça, prenons le moment présent où on est vivant, prenons pas de chance quant à la finalité et la balance divine, arrangeons-nous pour nous au moins avoir un équilibre intérieur, des comportements qui vont nous aider à avoir un équilibre intérieur. Et ça, c'est à nous de le décider et d'en faire ce qu'on veut. Tu peux décider d'être négatif, avoir des mauvais comportements, des mauvais jugements. On est tous comme ça, il n'y a personne de parfait. Mais quand tu as atteint un petit bout de chemin et que tu penses que ça a vraiment changé ta vie, c'est important que des gens partagent leur expérience. Moi, j'ai expérimenté presque tout. Moi, j'ai eu une vie complètement, complètement, complètement hors d'ordre. Ça a commencé à la naissance, j'ai été adopté à l'âge de 30 jours ou 40 jours plus précisément. Donc, c'est sûr que tu ne commences pas la vie comme tout le monde. J'ai été chanceux d'être tombé dans une bonne famille, mais n'empêche que ça donne déjà un départ de vie différent. Mais je n'ai jamais été tourmenté par ça parce que j'ai eu une bonne famille. J'ai été adopté par contre par des gens qui étaient âgés. Quand ils m'ont adopté, mon père adoptif 55, ma mère 45. Déjà, ça aussi, c'est hors norme. Donc, quand tu arrives dans la quinzaine ou adolescent, ton père est déjà presque un vieillard. Puis ta mère aussi. Donc, c'est sûr que tu n'as pas une vie normale. Mais j'ai passé à travers ça. Je n'ai pas eu de frère et soeur, un demi-frère, mais il était déjà parti, lui, de la maison. Les autres, leur enfant unique, de propre, était déjà parti, élevé, quand ils m'ont adopté. Donc, j'ai eu une vie assez particulière. On ne rentrera pas dans les détails. J'ai eu énormément, énormément d'aventures, disons. J'ai exploré différentes routes. J'ai été extrémiste. J'ai été révolutionnaire. J'ai été communiste. J'ai été, de tout ce que tu pourrais imaginer, de tendance. Puis, je peux dire une chose, tu n'es jamais gagnant là-dedans. Tu n'es jamais gagnant. J'ai utilisé des produits illicites en quantité incroyable. Ça aussi. Je peux te dire une chose, je peux témoigner que la drogue et l'alcool, ce n'est vraiment pas essentiel à la vie et au bonheur dans la vie. Au contraire, c'est plus la racine des problèmes et de la misère dans la vie. Mais on ne rentrera pas là-dedans parce qu'on n'est pas là pour le juger, mais on peut juste témoigner en tant que sujet qui a expérimenté tout ça, que tu n'en as pas besoin. Mais souvent, tu vas parler et ça tombe dans l'oreille d'un sourd. Mais quand tu as trouvé quelque chose et que tu as vu que ça a changé ta vie et que ça a amené beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apaisement et de positif, c'est important de le partager aussi. Il ne faut jamais garder les choses secrètes. Je pense qu'on n'aide personne en faisant ça et ça pourrait nous être remis sur l'année aussi, des fois, devant la matrice divine. Donc, moi, je peux témoigner que oui, c'est important d'avoir des bons comportements, une bonne attitude envers cette grande famille globale, envers cet homme, cette femme que tu vois dans la rue, que tu vois à travers la télé ou quand on voit des gens qu'on ne connaît pas et qu'on juge sans connaître leur vie. C'est vraiment... Ça, c'est une des choses aussi qui est difficile à contrôler, mais c'est la nature humaine qui est comme ça, ce n'est pas facile. On peut donner des leçons, des leçons, mais l'important, c'est de faire l'effort. Tu n'arrives pas toujours au résultat, mais quand tu fais l'effort, quand tu as conscientisé que ça, c'est un problème, puis que tu décides de l'attaquer pour le changer, ce comportement-là, c'est vraiment louable, ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, quand tu as expérimenté... Alors, il y a plein de gens qui ont expérimenté l'extrémisme religieux. Puis là, ils sont venus témoigner, ils viennent témoigner de leur expérience, ils disent que c'est vraiment négatif, c'est vraiment néfaste, c'est vraiment néfaste et négatif ce que j'ai fait subir aux autres par, par exemple, mon extrémisme religieux. Peu importe la religion, on ne parle pas d'une religion en particulier, parce qu'il y a eu de l'extrémisme religieux dans toutes les religions. Mais ça a eu des conséquences sur des gens ou de l'extrémisme envers le sexe. On a vu ce que l'extrémisme anti ou homophobe a fait pendant des décennies, au début du 19e, 20e siècle. Il y a des gens qui ont été victimes, qui ont vécu dans l'ombre, qui ont été malheureux, qui ont sacrifié leur vie, d'autres qui ont été torturés. Donc, ça pourrait être ton frère, ta soeur. Toutes ces gens-là, même l'extrémiste, ça pourrait être ton frère ou ta soeur. Donc, c'est une question de comportement, c'est une question... Mais tu ne sais jamais qui t'es à faire. Tu vois quelqu'un dans la rue, tu le juges, tu ne sais pas quelle misère il a eu la veille, l'avant-veille. Peut-être qu'il vient de perdre son fils, peut-être que sa femme vient de le laisser ou son mari. Donc, c'est important d'avoir des comportements différents envers nous. Il faut qu'on soit unis quelque part. Il faut qu'on se comprenne quelque part. Si on était capable de faire ça, vois-tu le changement, déjà, qu'on aurait dans l'ensemble des sociétés, peu importe lesquelles sont ces sociétés, hindous, musulmanes ou chrétiennes, athées ou laïques, comme en Europe ou ici. Mais ce n'est pas ça qu'on n'enseigne pas ça à l'école. Pourquoi on n'enseigne pas ça? Ben non, on leur enseigne à... Moi, j'ai des enfants à l'école. Puis je regarde ça, je me dis, ce n'est pas possible. On ne changera jamais, jamais, jamais. C'est toujours le même modèle qui est enseigné, les mêmes principes, les mêmes préceptes, les mêmes concepts. L'évolution de Darwin, l'évolutionnisme, c'est débanqué par la science. On ne parle pas des platistes, là. On parle des vrais scientifiques qui viennent prouver science à la pluie, qui n'a rien, rien, rien d'identique dans nos gènes et ceux des Néandertal. Il y a quelque chose qui est arrivé il y a 200 000 ans, on est là, on n'a pas évolué depuis ce temps-là, on est arrivé là comme ça. Et qu'on est tous d'une grande famille. Et que tu devrais enseigner ces principes-là aux enfants. Non, on leur enseigne, je ne sais pas, c'est vraiment du n'importe quoi, avec toujours les mêmes concepts d'histoire qui datent de 100, 200, 300, 400 ans dans certains cas. Et plus. Tous des concepts qui, sont tous déboulonnés maintenant. Mais on ne veut pas changer les choses parce que c'est les dirigeants qui sont à la tête de l'enseignement et qui sont à la tête de la production de ce troupeau. C'est comme une production de troupeau qu'on a dans les systèmes scolaires, dans le fond. Puis on veut s'assurer que quand tu vas sortir de là, tu ne viendras pas tout remettre en question parce que nous autres, on est là, bien assez confortablement, comme des pharaons depuis des lunes. Puis on n'a pas intérêt à ce que ça change. Je suis en train d'étudier l'histoire avec mon deuxième, au secondaire 1. Puis là, on était en train d'étudier, d'étudier, d'étudier ce matin les civilisations, la Mésopotamie, le début de l'écriture, puis tout ça, selon les livres d'histoire. Ça n'a pas changé. Toutes les structures sont là pour que le peuple soit toujours, toujours au service des rois, des dirigeants, des élites, toujours à payer des impôts. On aurait créé l'écriture, justement, pour comptabiliser les impôts. Comprenez-vous? Donc, il fait des lunes qu'on ne veut pas changer le concept de division. C'est assez pour maintenant. Je vais vous revenir avec des trucs quand même qui sont importants, des trucs de tous les jours plus terre à terre, comme le renversement des pôles, qui est un phénomène qui est observé, peut-être, en ce moment, puis qui a déjà eu lieu, puis le renversement de pôles a déjà eu lieu plusieurs fois. C'est des cycles. Tout est cyclique. Mais on a l'impression, on dirait qu'on vit dans une bulle, nous autres, qu'il n'y a rien qui va nous arriver. Il n'y a pas un météore qui va tomber sur la tête, même s'il y a des trous de météores puis d'astéorides partout, qu'il n'y en aura plus qui nous tomberont sur la tête, qu'il y a eu des renversements de pôles, puis qu'il n'y en aura plus parce que nous autres, on est là en ce moment. Puis qu'il y a eu des tsunamis dévastateurs, mais qu'il n'y en aura plus parce que nous autres, on est là en ce moment. Puis qu'il y a eu des catastrophes, des tremblements de terre, des volcans avec des éruptions qui ont changé la vie sur terre, mais que parce qu'on est là, il n'y en aura plus. Bien, c'est complètement illusoire, tout ça. C'est une illusion qu'on a. Tout va revenir. Tous ces cycles-là sont là à attendre. Peut-être qu'ils vont tous arriver en même temps. Peut-être qu'ils n'arriveront pas quand on sera là, quand ce sera nos enfants. Ou peut-être qu'ils vont arriver. un ou deux. Mais, enfin, je reviens avec tout ça.